Générique Alors bonjour, cette semaine on poursuit une entrevue avec Monseigneur Couture. Est-ce qu'un prêtre pouvait posséder ses propres vases liturgiques? Parfois avec sa devise inscrite dessus. Et chaque prêtre souvent le commandait un peu à son goût, de sorte qu'il y a une variété extraordinaire de calices. Et pour des joailliers, c'est un bel objet de créativité qui les inspire beaucoup. On voit aussi dans les églises beaucoup de décorations religieuses. Je parle des statues. Il y a des églises qui ont peu de statues, d'autres beaucoup. Est-ce qu'il y avait un minimum de statues à respecter? Et qui on devait avoir comme statues minimum? Mais comment ça se faisait? Disons qu'au minimum, il devait y avoir sur l'hôtel soit une statue, soit un tableau représentant le patron. Bon. Bon. Alors, bon, Saint-Alphonse, je pense, ça doit être Saint-Alphonse de Ligaurie, ici, là. Bon, bien, Saint-Alphonse de Ligaurie, c'est un évêque fondateur des Rédemptoristes. Alors, il fallait qu'on ait au moins la statue. Parfois, on préférait un tableau qui représentait la dernière scène, qui représentait la passion du Christ et tout. Mais quant au reste, c'était dû davantage à la dévotion populaire, selon ce que les gens aimaient à honorer. Alors, habituellement, dans à peu près toutes les églises du Québec, Sainte-Anne, le Sacré-Cœur, très, très souvent, la Vierge, je vous dirais, toujours. Et puis, il y avait habituellement des hôtels latéraux, en plus de l'hôtel principal. Alors, les hôtels latéraux étaient dédiés à un saint ou à une sainte, et très, très souvent, c'était le Sacré-Cœur puis la Sainte-Vierge. Mais la statue de Sainte-Anne, au Québec, il y a toujours eu une très grande dévotion à Sainte-Anne. Ça remonte à Mgr de Laval. La dévotion à Sainte-Anne est antérieure d'un an à l'arrivée de Mgr de Laval. Parce qu'un navire avait menacé de faire naufrage, et puis les matelots avaient promis d'ériger un sanctuaire à Sainte-Anne, s'ils arrivaient à bon port. Comme c'était des gens qui venaient de la Bretagne, et que la Bretagne a le sanctuaire de Sainte-Anne doré, qui est un peu comme l'ancêtre d'une autre, bien, en arrivant à Sainte-Anne, ils ont réalisé leur vœu. Puis au début, ils ont fait une espèce de petit mausolée de rien, on ne pouvait même pas y entrer. Mais au moins, ils réalisaient leur promesse d'élever quelque chose en honneur de Sainte-Anne. Et quand Mgr de Laval est arrivé, bien, il a constaté cette dévotion-là, et puis il a choisi la Sainte-Famille comme patronne du diocèse. Alors évidemment, ça n'a pas été long que Sainte-Anne ait eu sa place aussi, parce qu'elle est reliée à la Vierge Marie, comme vous savez. Et puis, ça s'est répandu un peu partout. Une des statues qu'on rencontre assez souvent, et j'apprécie la délicatesse que vous avez eue de la mettre à porte de main, c'est le Saint-Mais-Saint-Paul. Parce qu'il y avait des conférences Saint-Mais-Saint-Paul à peu près dans toutes les paroisses. Alors, on se procurait la statue de Saint-Mais-Saint-Paul, et puis quand la conférence faisait sa quête mensuelle, bien, on s'arrangeait pour que la statue soit mise en évidence, et puis que ça motive la générosité des gens. Saint-Thérèse d'Enfant-Jésus, ça c'est les grandes dévotions. Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, les gens ont une grande dévotion à Saint-Antoine de Padoue. Bien, vous savez que c'est le saint qu'on invoque quand on a perdu quelque chose. Alors, comme les gens étaient pauvres, et puis quand ils perdaient quelque chose, c'était grave, là. Alors, Saint-Antoine de Padoue, on l'invoquait beaucoup. C'est parmi les... Saint-François d'Assise aussi, hein. Saint-François d'Assise, à cause des tiers-ordes. Parce qu'à ce moment-là, on avait dans toutes les paroisses, ou à peu près, ce qu'on appelait des tiers-ordes. C'est-à-dire des associations de fidèles qui se nourrissent de la spiritualité des communautés religieuses. Alors, le tiers-ordes franciscain se nourrissait de la spiritualité franciscaine. Et c'est comme ça aussi qu'on a répandu d'autres types de dévotions, comme les scapulaires et tout ça. J'en vois un qui est devant moi, un scapulaire. Bien, vous savez que le scapulaire, c'était un habit qui complétait les habits monastiques. Je pense aux Dominicains, qui avaient une grande soutane blanche, avec un rosaire attaché à la ceinture, parce que Saint-Dominique a propagé la dévotion au rosaire. Et puis après, c'est devenu un peu une mode. Il y avait beaucoup de communautés, même de religieuses, qui portaient le grand rosaire. C'est comme s'ils tenaient leur chapelet à portée de main, pour pouvoir prier. Alors, et puis par-dessus cette coule, ou cette soutane, on portait un scapulaire. Mais c'était une grande bande de tissu, en avant et en arrière, qu'on passait par-dessus le cou. Mais pour les laïcs qui étaient rattachés à ces familles religieuses, bien, on a inventé des scapulaires. De sorte que le scapulaire, c'est ce qu'on se passe dans le cou, mais c'est un scapulaire miniature, inspiré du grand scapulaire des communautés dont relevaient ces dévotions-là. Vous avez parlé des hôtels latéraux. Est-ce que c'est simplement une décoration, ou si ça sert quelquefois? Ah, ça servait beaucoup. Pensez aux sémières de Québec, où il y avait une centaine de prêtres qui disaient leur messe tous les matins. Alors, dans cette chapelle-là, il y avait l'hôtel principal, mais tout le tour, tout le tour, et en haut, dans le jubé, il y avait des petites, des hôtels latéraux. Il pouvait y avoir parfois 10, 12 prêtres qui disaient leur messe en même temps, parce qu'on ne connaissait pas la concélébration à ce moment-là. Il fallait que chacun dise sa messe en particulier. Pensez un peu à l'armée de servants de messe que ça demandait, et puis à la planification des horaires de messe pour que tout ce monde-là puisse célébrer avant de commencer les cours, là, aux sémières de Québec. Alors, dans toutes les églises, on avait les hôtels latéraux. Parfois, dans des églises où il y avait davantage de prêtres, parce qu'il y avait des paroisses où il y avait jusqu'à parfois 8, 9 vicaires. J'ai connu à Saint-Jean-Baptiste de Québec 10 vicaires avec le curé. Tout ce monde-là aussi célébrait l'eucharistie, donc les hôtels latéraux servaient. Mais là, je vais vous dire une autre chose que j'aurais pu vous mentionner tout à l'heure. C'est qu'en plus de ça, quand on avait des funérailles très solennels, les tarifs les plus élevés, non seulement on décorait l'église de Noir autant qu'il y avait moyen, avec un catafalque monumental, des prêtres étaient invités à célébrer l'eucharistie en même temps qu'on célébrait les funérailles. Alors, les funérailles étaient célébrées, la messe des funérailles était célébrée à l'hôtel, avec un diacre et un sous-diacre. Parfois, c'était un laïc qui jouait le rôle de sous-diacre. Alors, le diacre portait son vêtement, on appelait ça la dalmatique, le vêtement du diacre qui ressemble un peu à la chasuble, mais qui est plus ajusté au corps. C'est encore porté par des diacres permanents même, quand ils le portent. Maintenant, je suis content de l'étole la plupart du temps. Mais on appelait ça la dalmatique. Et puis, il y avait également le sous-diacre. Et plus que ça, il arrivait parfois qu'il y avait donc des messes aux hôtels latéraux en même temps. Alors, vous voyez ça, il y avait une messe au centre, deux messes sur les côtés. On priait fort pour le balade en question. Vous remarquez qu'au plan liturgique, c'était fort discutable. Comment voulez-vous? Il y avait quelque chose là-dedans d'un peu... Alors, la consélébration, justement, donne beaucoup plus de sens à la collégialité du presbytérium. Au lieu de dire leur messe comme ça, uniquement par dévotion personnelle, on s'unit au célébrant principal. Et puis, c'est une messe vraiment collégiale. Et ça, c'est une des belles réformes qui est conséquente au Concile. Et paraît-il que même le bedo avait son habit. Ah oui, le bedo avait un habit. Ça ne m'étonnerait pas qu'ici, même, vous ayez ça encore. Parce que le bedo portait un habit, ça variait peut-être un peu d'une place à l'autre, mais c'était un habit assez décoré, là. Et puis, il y avait quelque chose d'un peu militaire, d'allure, là. C'est un peu à mi-chemin, là, entre les soutanes ecclésiastiques et puis les habits militaires. Et quand le sacristan était en fonction, il portait ça pour donner de l'importance. D'ailleurs, vous savez, le sacristan, c'était l'équivalent du rôle de portier. Quand on était ordonné prêtre, on recevait ce qu'on appelait les petits ordres. Avant d'être soudiaque et diacre, et puis prêtre, ça, c'était le sprint final. On était, par exemple, soudiaque en septembre, on était diacre en janvier-février, puis on était ordonné en mai, mai-juin. Mais dans les années qui précédaient, on recevait ce qu'on appelait les petits ordres. C'était comme les pouvoirs du prêtre donnés par étapes. Et ces étapes-là, c'était portier, lecteur, exorciste. C'était étonnant un peu, pour chasser les démons. Et acolyte. Alors, portier, c'était l'équivalent du sacristan. On disait, tu es appelé à devenir prêtre. On commençait d'abord par la tonsure. Et même avant ça, on pratiquait une tonsure. Ça, c'était pour rappeler que le prêtre allait, que le séminariste se préparait à se donner à son ministère. Et puis, on était inspiré un peu de ce qui se passait dans les monastères où on portait, où on était complètement, la tête complètement dénudée. Moi, je me souviens que quand je suis entré au novicia, c'était la coutume, à notre novicia aussi, qu'on se faisait couper les cheveux. Ça, c'était pour qu'on ne tire pas vanité de sa chevelure. Et puis, c'est le dépouillement. C'était le symbole du dépouillement. Alors, maintenant, on le fait pour la cause du cancer, qu'on se fait raser. Bien, à ce moment-là, alors je me souviens, je m'étais fait couper les cheveux la veille de ma prise d'habits. Puis, je savais que mes parents viendraient à ma prise d'habits. Mais je n'étais pas sûr qu'ils viendraient parce qu'on n'était pas riches. Puis, moi, je leur avais dit, gardez donc ça pour ma profession dans un an. La prise d'habits, c'est moins important. En tout cas, bon. Alors, je ne savais pas s'ils étaient là ou non parce qu'on était en grand silence et tout. Puis là, je me rendais pour la cérémonie. Puis, en passant devant le paroir, ma mère était là. Puis, elle m'a vu passer, juste la tête qui passait vis-à-vis. Elle dit, gardez donc la tête! J'ai su qu'elle était là. Parce qu'elle se demandait comment ça se fait qu'il m'avait tondu comme ça. Bien, alors, c'était le symbole du dépouillement. Bien, dans le cas des prêtres, on se contentait d'une tonsure symbolique pour rappeler que ce dépouillement devait exister. Puis après, on recevait ces ordres-là. Portier, lecteur, ça donnait le droit de lire la parole de Dieu. Exorciste, ça peut vous surprendre, mais on était très, très, j'aurais presque obsédé par la présence du démon. Ça se manifestait même dans le rituel du baptême. Quand on arrivait à l'Église pour le baptême, la première chose que le prêtre disait, le premier geste qu'il posait, il soufflait sur l'enfant pour rappeler Jésus qui souffla sur ses apôtres lors des apparitions. Ça, c'est le symbole de l'esprit. On demande à l'esprit de descendre sur l'enfant. Mais pour faire place à l'esprit, il fallait que le démon parte. Et le prêtre disait, « Toi, esprit impie, sors de cet enfant pour que l'esprit puisse y venir. » Et ça, même si c'était en latin et que les gens ne comprenaient pas trop, notre catéchisme insistait beaucoup aussi sur un des rôles du baptême qui était de libérer du péché et en particulier du péché originel qui n'est pas un péché personnel dont on n'est pas responsable, mais on avait tendance à lui donner beaucoup d'importance. En réalité, le péché originel a comme conséquence des tendances au mal qui sont en nous. Puis ça, je pense que tout le monde va admettre qu'on en a. Et ce sont nos défauts. Mais on y mettait beaucoup d'insistance. Ça ressemblait presque à des exorcismes. On chassait le démon. Et puis, c'était un des rôles auxquels on préparait le prêtre à faire des prières d'exorcisme. Maintenant, on nous conseille d'être très, très modérés parce que les gens prennent facilement, ont facilement l'impression que s'ils ont de la misère, s'ils ont des épreuves, si ça va mal dans leur vie, c'est le diable qui s'en mêle. On va dire ça. Le diable s'en mêle. Bon. Alors, c'est resté dans notre inconscience. Puis facilement, on va tomber dans une espèce de croyance un peu superstitieuse à la présence du démon et au pouvoir du démon. Alors que le démon n'a pas de vrai pouvoir sur nous. On est plus fort que le démon parce qu'on a Dieu avec soi. Et c'est malsain que d'entretenir souvent cette idée de possession diabolique ou de présence diabolique dans les maisons. Ça existe encore, ça-là. Il y a encore des gens qui croient à ça. Alors, et puis après, je continue. une acolyte, c'était servant de messe. Alors, il fallait s'habituer à servir la messe et tout avant de se préparer à la dire soi-même. C'était des étapes qui conduisaient au sacerdoce. Et le sacristain, bien, c'était la réplique laïque du premier degré qui conduisait au sacerdoce. Parmi les choses qui suscitent un peu d'intérêt, il y a plusieurs objets dans l'exposition, mais une pièce en particulier, ce sont les cierges de Saint-Blaise. Ah! À quoi ça servait? L'exhibit que vous avez ici, je ne sais pas s'il vient de Saint-Alphonse, mais je sais qu'il y en avait un à Saint-Pierre-de-Bretonne aussi. Et je me souviens très bien qu'un 3 février au matin, jour de la fête de Saint-Blaise, nous étions partis, mes deux frères et mon père, pour aller vous faire imposer les cierges de Saint-Blaise. On faisait des amygdalites. Et Saint-Blaise est invoqué pour la guérison des maux de gorge. Ça provient de ce que ce Saint-Blaise, qui est un militaire, qui est devenu évêque par la suite, avait un pouvoir de thomaturge, d'une seule bénédiction. Il pouvait guérir des maladies, selon la légende, tout au moins. Et entre autres, des maux de gorge, parce qu'on rapporte dans sa légende qu'un enfant avait avalé une arête et l'arête ne passait pas dans la gorge, puis l'enfant étouffait, il était menacé d'en mourir. Alors, il a fait une bénédiction et puis l'enfant a soit rejeté, soit avalé l'arête, je ne sais trop. Mais à partir de cette anecdote, on l'invoquait pour les beaux de gorge. Alors, le 3 février, c'était le lendemain de la fête de la Chandeleur, comme on disait, la journée de la bénédiction des cierges. Alors, le lendemain, on allait se faire imposer le cierge de Saint-Blaise. Alors, voici, c'était assez élaboré. Vous voyez que des manchons ici, en les écartant, ça écartait en même temps le cierge ici. Là, ils sont fixés pour l'entreposage. Et puis, on nous passait les cierges en dessous de la gorge. Pour les dames qui avaient des cheveux, c'était assez périlleux. Laissez-moi vous le dire. Et puis, là, on faisait une prière à Saint-Blaise. Et puis, les gens avaient une dévotion. Alors, moi, je dois avouer à ma courte honte qu'étant allé là dans les années 1937-1938, dans ce coin-là, des trois, je suis le seul à ne pas avoir été guéri. On faisait des amygdalites. Et puis, mon frère Lucien, qui était de Thetford ici, qui tenait un commerce, lui, il n'a jamais eu de problème après. Puis, mon frère cadet non plus, Félix. Moi, j'ai été opéré à 19 ans. Puis, j'avais des amygdalites tous les ans. Pour moi, ma foi était vacillante, probablement. Parmi les objets aussi que plusieurs avaient, c'est les micelles. On en a un des années 1900 ici, dans lequel on mettait des images de saints. C'est quoi l'importance du micelle dans la religion depuis... Bien, le micelle, c'était le condensé à porter des fidèles de tout ce dont disposait le prêtre pour ses lectures, que ce soit le lectionnaire. Ça existe encore. Le lectionnaire, il y a un lectionnaire pour les lectures de semaine, puis un lectionnaire pour les lectures du dimanche. Il y avait donc... Et puis, il y avait le micelle aussi, évidemment, le micelle d'hôtel, où sont les messes du dimanche et de la semaine, des saints pour la semaine, et puis tous les dimanches de l'année, les fêtes, etc. Alors, tout ça était résumé, était condensé dans des petits livres qui étaient à la portée des fidèles. Parfois, c'était pas complet. On ne donnait que le dimanche ou, bon, puis les prières usuelles et tout, hein. Mais j'ai apporté avec moi, je sais pas si vous l'avez dans votre collection, mais si jamais vous ne l'avez pas, je trouve que ça vaudrait la peine. Moi, j'ose pas vous promettre le mien parce que, de fait, j'y tiens beaucoup parce que je m'en sers encore, remarquez, hein. C'est le micelle dont Gaspard Lefebvre. Ça, c'était, je dirais, la Bible des micelles, si je peux m'exprimer ainsi, hein. C'est vraiment le condensé de toutes les lectures et de tous les offices des sacrements, des messes, et puis les prières usuelles, les litanies des saints et tout, tout, tout ça était condensé dans cet énorme volume qui a 2500 pages, de pages très, très fines, là. Et c'est... On avait ça chez nous et je me souviens que lorsque j'avais gagné un prix en rhétorique, là, puis le prix qu'on m'avait donné, c'était un don Gaspard Lefebvre. Et vous le voyez là, là, hein. Je l'ai entre les mains à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est un souvenir puis en même temps, une mine de renseignements. Si vous voulez référer à la liturgie qui existait avant le Concile, bien, c'est ça que vous avez là-dedans, hein. Puis il y a beaucoup de choses qui ont demeuré remarquées, hein. Il y a beaucoup de lectures qui sont les mêmes. On a changé des choses, mais essentiellement, on n'a pas changé l'essentiel. Ce n'est pas parce qu'on dit la messe tournée vers le peuple qu'elle est si différente que ça de la messe qu'on avait avant. Sauf qu'on l'a adaptée, je dirais, à la mentalité d'aujourd'hui, en adoptant en particulier la langue vernaculaire. Évidemment, on avait une raison d'avoir la langue latine. La langue latine était la langue originelle de la plupart des langues utilisées dans la liturgie catholique. Le latin est à l'origine de l'espagnol, de l'italien, du portugais, du français. La plupart de nos mots viennent du latin et un autre 20 % vient du grec. Et quand vous prenez votre dictionnaire, un mot sur deux au moins, là, ils vous disent l'origine latine ou l'origine grecque. Alors, c'est dire que dans le temps, évidemment, il y avait, comme on était réduit au latin, puis les gens ne comprenaient rien. Alors, ça, c'est la traduction en parallèle. Alors, dans ce micel, donc, à ce port de la fête, vous avez à droite le français et puis, à droite le latin, plutôt, et puis à gauche le français. Alors, j'ai justement ici devant moi, là, je pense que j'ai mis une petite image à cet endroit-là. Je vous parlais tout à l'heure du diensiré, là. Jour de colère, ce jour-là, qui réduira le monde en cendres. Ah, quelle terreur rignera lorsque le juge apparaîtra pour tout trancher avec rigueur. C'était quelque chose, vous savez, là. Je trouve ça quand même... C'est heureux que... Maintenant, on peut le dire encore, mais on ne nous le conseille pas trop. D'abord, il faudrait le dire en français, puis c'est presque terrifiant. Mais comme application, c'était discutable. C'est tué de sophonie. Sophonie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et ce passage qui est terrifiant, ça s'adressait au peuple juif qui disait, vous avez rompu votre alliance avec le Seigneur. Bien, là, le Seigneur va vous juger à partir de là, puis vous allez écouter. Évidemment, on avait une religion de peur jusqu'à un certain point, puis on nous présentait très souvent le Dieu comme le Dieu de justice. On est peut-être allé à l'autre extrême maintenant, là, mais il reste qu'on exagérait, probablement. Mais là, par le fait qu'on l'appliquait à la personne qui était décédée, là, je vous avoue que comme utilisation, c'était pour le moins discutable. Et dans les missiles qu'on possédait, on retrouvait beaucoup d'images. Il y avait un genre de dévotion pour de nombreux saints. Ah oui, évidemment. Qui étaient... Chacun avait son préféré. C'était une dévotion tout à fait particulière. Bien sûr. D'abord, chaque saint a une histoire et la plupart des saints, là, un peu populaires, étaient invoqués dans des intentions particulières. Par exemple, je peux vous donner des exemples. On a parlé de Saint-Blaise, là. Bon, Saint-Antoine de Padoue, pour découvrir des objets qu'on a perdus. Saint-Jude, les causes désespérées. Bon, c'est encore assez présent dans nos affaires. Quand vous regardez à la fin des notices nécrologiques dans les journaux, là, vous avez les prières, pour si prières infaillibles à la Vierge, prières... Il y en a une que je trouve horrible. C'est la prière qui dit, là, dites neuf fois par jour pendant neuf jours, etc. Puis le neuvième jour, le neuvième jour, faites imprimer ça dans un journal et puis vous allez être exaucés même si vous n'y croyez pas. Ça, je trouve ça effrayant. Ça, ça veut dire la prière est magique. Vous n'y croyez pas, ça va marcher quand même. Ça, c'est des chaînes de lettres que les gens s'envoient, là. Et puis les gens se croient obligés. Ça coûte 30-35 $, ça, une insertion. Et ça fait 20 ans que ça dure. Moi, j'ai déjà calculé ça, là. La tribune, le nouveliste, le soleil, la presse et tout, là. Si vous mettez une moyenne d'une par jour, vous dépassez le million. Qu'on a payé, on pourrait-il en faire des choses avec ce million-là, là, au lieu de mettre ça dans le journal pour tout simplement obéir à une consigne qu'on a reçue, là. Faites publier ça. Parce que si vous ne le faites pas publier, là, vous ne l'aurez pas, votre grâce. Puis parfois même, vous allez avoir un malheur. C'est terrible. Bon, mais il reste que ce n'est pas balsain au départ, ça. Tous les saints étaient invoqués pour une intention rattachée à leur expérience de vie. Alors, bien, là, il y a des fois, par exemple, Saint-François de Sales, qui est un grand écrivain, patron des journalistes. Bon, bien, c'est... Patron des aviateurs, c'est Notre-Dame de Lorette parce que la maison, selon la tradition, la maison de Lorette a été transportée par des anges et puis a volé dans les airs. Par conséquent, Notre-Dame de Lorette, la patronne des aviateurs. Bon, ça peut paraître tirée par les cheveux un peu, là, mais parfois, c'est un petit peu amusant. Mais c'est la dévotion populaire. Puis c'est... Bon, moi, je respecte ça. Ce n'est pas nécessairement mon type de dévotion, mais c'est comme ça. Une autre dévotion, c'était les médailles. Ah, bien sûr. Je suis partie d'une nombreuse collection. Là aussi, on avait des médailles qui étaient très fortes dans la population pour protéger. C'était pour protéger, surtout. Bien sûr. Alors, ça dépendait un peu aussi du type de dévotion. Une, la plus répandue, probablement, c'est la médaille miraculeuse. Alors, la médaille miraculeuse, ça provient de l'apparition de la Catherine Labouré, qui avait reçu une apparition. Et puis, alors, la médaille miraculeuse, elle provient de ce fait-là. Et puis, la dévotion demande qu'on porte la médaille. Et puis, qui est au verso, là, indique un M, là, et tout, là. Alors, tout le monde portait, ou à peu près portait la médaille miraculeuse. Il y en a eu des millions et des millions qui ont été distribués. Puis, il y avait les médailles des saints, les médailles des papes aussi. Alors, des médailles, il y en avait de tout genre, qu'on pouvait porter au cou, un peu comme le scapulaire. Et ça avait l'avantage que ça pouvait se porter discrètement et facilement, de sorte que la dévotion les suivait partout, un peu comme le chapelet qu'on traîne dans ses poches. Il y a un homme très pout. Sous-titrage FR ?